Une journée ensoleillée pour les passionnés du vélo, la Fédération Française de Cyclotourisme organisait ce samedi 20 mai à la Bergerie Nationale de Rambouillet des événements à destination des jeunes. Le Critérium National 2023 proposait aux 135 sportifs âgés de 13 à 18 ans de se défier autour de différentes compétitions. Ouverte aux licenciés des écoles françaises de vélo, cette expérience permettait de développer l'autonomie et d'adopter un comportement citoyen en randonnée. Il y a une épreuve de maniabilité, donc VTT et route. Il y a eu une épreuve, un rallye, donc ils vont faire un parcours de 30 à 40 kilomètres. Il y a une course d'orientation, il y a des questions générales, donc c'est vraiment la tête et les jambes. Et puis il y a une épreuve de mécanique. Pour l'orientation, les jeunes venus de toute la France devaient retrouver différentes balises réparties dans la commune sur un parcours d'environ 3 kilomètres. Et tout ça, ça leur rapporte des points. Ils ont un total de 840. À chaque fois qu'ils ne trouvent pas de balises ou qu'ils font des fautes en maniabilité ou dans les questions, ça leur retire des points. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de points. En parallèle de cet événement, la Fédération proposait le concours national d'éducation routière pour 40 cyclistes âgés de 10 à 12 ans. Objectif, reprendre les bases de la maniabilité et du code de la route pour améliorer sa pratique du vélo. QCM, slalom et position statique ont parfois posé des difficultés aux jeunes sportifs. J'ai bien réussi, mais il y a quelques questions où je n'ai pas trop réussi à répondre. Le premier atelier, les virages irrés, parce que j'ai dû recommencer trois fois. C'est aussi de la convivialité. C'est des régions qui se rencontrent. C'est ça, et de faire que ces jeunes-là finissent par devenir adhérents. La Fédération française de cyclotourisme regroupe environ 100 000 membres. Avec une majorité de licenciés retraités, la structure espère rajeunir sa moyenne d'âge en organisant d'autres événements cyclistes à destination des adolescents.